Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans Virage Digital. Vous pouvez tweeter tout au long de ce live avec le hashtag Virage Digital et poser toutes vos questions à côté du petit écran sur Décideur TV. Dans quelques instants, Jacqui Gallichet, directeur des systèmes d'information de l'Académie de Versailles et Robert Degnaud, directeur adjoint à la Direction du Développement Numérique et des systèmes d'information du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais débattront sur la révolution du digital à l'école. Puis Julien Cohen-Solal viendra nous parler de Cartable, sa plateforme de révision en ligne. Enfin Nicolas Pagnès viendra nous parler de ces petites puces que l'on s'implante sous la peau. Mais tout de suite, place à l'info avec la revue de presse. Au sommaire de l'actualité numérique cette semaine, les nouveautés du salon de l'IFA 2015, les mesures prévues par la loi Le Maire sur le numérique et un piratage de Bugsia qui a permis d'attaquer des utilisateurs de Firefox. Et on commence tout de suite avec l'IFA qui se termine aujourd'hui même à Berlin. Il s'agit de la Grand Messe Européenne de l'Electronique Grand Public. Alors au programme, 6 jours de conférences et de démonstrations pendant lesquelles les plus grands fabricants de high-tech viennent présenter leurs nouveautés. Alors les tendances restent sensiblement les mêmes qu'en 2014 cette année. On a ainsi pu découvrir les nouvelles générations de smartphones qui dans l'ensemble présentent peu d'innovation, hormis des plus grands écrans et des batteries qui vivent donc plus longtemps. Les montres connectées y sont également à l'honneur. On a pu découvrir les smartwatches de Samsung, Motorola ou encore Huawei qui pour se démarquer de l'Apple Watch qui est carré ont opté pour un cadran circulaire. Enfin, autre tendance qui perdure, l'habitat connecté, des portes qui s'ouvrent à distance, des machines à laver qui peuvent être déclenchées depuis une salle de réunion ou encore des plantes qui, à l'aide d'un simple SMS, peuvent être arrosées à distance. Bref, une maison toujours plus connectée. Mais dans ce que je viens de citer ou dans d'autres innovations, est-ce que d'autres innovations pourraient servir à l'éducation du salon de l'IFA ? Dans le domaine des lycées, je pense que dans les lycées professionnelles, par exemple, les aspects domotiques ou maisons intelligentes, c'est déjà dans l'air du temps. Après, sur les aspects mobilité, dans la région Nord-Pas-de-Calais, ne serait-ce qu'à travers l'espace numérique de travail, les élèves ont accès à travers leur smartphone, à leur environnement de travail et à leur cahier de texte. Donc c'est déjà d'actualité aujourd'hui. Et à Versailles ? C'est forcément la même chose. L'éducation nationale est une grande famille. Et effectivement, la taille des smartphones, par exemple, des écrans, est un élément capital puisque aujourd'hui, c'est plutôt la tablette qui est favorisée. Donc voilà, des éléments qui, normalement, devraient aider l'éducation nationale à faire réussir les élèves. Alors l'autre info qu'il ne fallait pas louper, le projet de loi d'Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique, qui prévoit d'organiser l'ouverture des données ou encore le droit à l'oubli pour les mineurs. Selon des informations du site spécialisé Next Impact, Next Impact, cette loi devrait être baptisée « loi pour une république numérique » et s'articulera autour de trois axes majeurs. Alors le premier, c'est l'open data. La loi visera à organiser l'ouverture des données dans l'hexagone. La deuxième, c'est la protection des données personnelles. Chaque internaute, lorsqu'il réalisera une transaction ou une inscription sur un site, pourra réclamer une copie des données qui ont été collectées à son sujet. Enfin, l'accès pour tous au numérique. Avec ce texte, Internet devient un bien de première nécessité. Un droit à la connexion minimale devra être assuré pour les personnes en difficulté. Messieurs, même question. Est-ce que ça concerne, ça pourrait concerner l'éducation nationale, ce projet de loi ? Totalement. L'open data est un enjeu majeur. Faire en sorte que les données publiques puissent être consultées par le plus grand nombre de personnes, c'est qu'une bonne chose. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la mesure de la performance des services publics est à l'ordre du jour. Avec deux préoccupations majeures, c'est conserver effectivement l'anonymat. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'interprétation des données qui seraient publiques. Vous voyez bien qu'il y a un sujet qui concerne aussi le Nord, c'est le classement des lycées. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle la performance ? Donc, c'est un sujet qui, tous les magazines, éditent un numéro spécial sur le classement des lycées. Et on voit bien toute la difficulté de faire en sorte que ce classement soit le plus objectif possible. C'est effectivement un lycée sélectionne ses élèves, etc. Donc, l'interprétation, l'open data, c'est une nécessité. Et effectivement, grande prudence sur son interprétation. Mais voilà, la transparence de l'action publique me paraît être du bon sens. On va y revenir dans une minute. Mais d'abord, la dernière info. Il s'agit du piratage de BugZilla, le logiciel de suivi de bug de Mozilla. Un hacker a réussi à accéder à la base de données et à voler des informations sur 53 vulnérabilités critiques. Puis, à les utiliser pour s'en reprendre à des utilisateurs de Firefox. Selon l'enquête menée par l'éditeur, le piratage remonterait à septembre 2014, voire à septembre 2013. Ces infos sensibles concernaient la précédente version du navigateur, corrigée dans la dernière mise à jour du logiciel, rassurez-vous. Firefox a donc décidé de mieux protéger sa plateforme et a recommandé aux utilisateurs de mettre à jour leur dernière version. Voilà pour le rattrapage de l'info et on passe tout de suite au débat.